Donc aujourd'hui on va aborder un cours qui est de la physiophotologie. Maintenant vous avez fait déjà, c'est de l'encontre à elle. Apparemment le touch l'hématoma n'est pas fait. C'est assez mieux, oui, hématologie. Donc ce sera de là qui, elle ira, je vais détailler le cours. Elle ira, je demande à commencer à une heure et à vous installer rapidement. Le cours est long. Rapidement vous vous installez en silence, les gens en retard. Donc pour le plan de la question, on aura une introduction, définition de l'hémostase. Donc physiologie de l'hémostase primaire. Au fait l'hémostase se divise en trois gros chapitres. Hémostase primaire, coagulation et fibrinolyse et la régulation de ces trois paramètres. Donc on finira par une exploration de l'hémostase en pratique de laboratoire. Et on va conclure la question. Donc introduction, définition. Aucune notion sur l'hémostase. Qu'est-ce que ça vous dit, l'hémostase? C'est quoi l'hémostase? C'est un équilibre. D'où? Processus de coagulation. Essayez de rentrer par derrière, je n'ai qu'à l'hémostase, je tente le cours. Processus de coagulation des dos. Arrêt des hémorragies. Au fait, c'est un mécanisme qui permet de maintenir le sang à l'épathlouie. C'est-à-dire de coaguler si nécessaire et d'éviter de thromboser si nécessaire. Donc c'est une homéostase, c'est un équilibre qui maintient le sang à l'épathlouie, évitant les hémorragies et évitant les thromboses. Donc l'hémostase, c'est un ensemble des mécanismes qui concourent pour maintenir le sang à l'épathlouie et l'épathlouie et l'épathlouie. L'hémostase primaire, elle va essayer de fermer la brèche. En général, le processus d'hémostase est déclenché lors d'une blessure, d'une blessure d'un vaisseau. Donc l'hémostase primaire, elle va essayer de colmater avec la brèche, pour arrêter le saignement. Donc la coagulation va consolider cette première étape pour mieux colmater et solidifier avec la colle, on dirait les drenahars. Et la troisième étape, c'est la dernière étape. Donc lors de la réparation du vaisseau lésé, la fibrinolyse vient détruire avec le caillou produit pour rétablir une circulation normale. Parce que quand vous dites la fibrinolyse, le caillou va obstruer le vaisseau, il va boucher le vaisseau, on aura une thrombose. Donc les trois étapes sont très importantes pour maintenir un état circulatoire normal. Donc le schéma هذا, il essaye, on a toujours un autre introduction. Donc brèche basculaire, déclenchement d'hémostase primaire, formation d'un premier thrombus. Le thrombus au chinois, donc nous cherchons au fur et à mesure. Chaque état formé son thrombus propre à elle-même. Donc c'est un petit caillou, le thrombus, c'est un petit caillou, une gignette avec le petit trou causé par la brèche. La coagulation qui va former le thrombus fibrino-placétaire, puis arrêt, stop, stop du pémonomène de coagulation, réparation, cicatrisation du vaisseau et l'intervention de la fibrinolyse qui va dégrader le caillou pour rétablir une circulation normale. Donc physiologie de l'hémostase primaire. Alors comme tu parles. Alors là, il y a trois étapes en général, des notions générales sur l'hémostase. Donc on va détailler les trois chapitres. Donc on va détailler la physiologie de l'hémostase primaire, la physiologie de la coagulation et la physiologie de la fibrinolyse. Donc on va commencer par la physiologie de l'hémostase primaire. Donc l'hémostase primaire, oujgounnapea, klamikbea. Formation d'un premier thrombus, plaquetaire. Donc, l'hémostase primaire, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de débuter une hémostase. Donc c'est la première phase de l'hémostase. Donc elle est définie par une succession d'événements aboutissant à la formation d'un clou plaquetaire, où les anciens écrits, ils disent le thrombus blanc. Le thrombus blanc, où il est le clou blanc. Des fois, ils disent le clou. Comme un bouchon, il y a un clou, un clou blanc. Donc il y a des acteurs. Si on a tous les états, il y a des acteurs. Des intervenants. L'intervenante, c'est la paroi vasculaire. C'est la première à être lésée. Donc toute j'ai l'air, la paroi, elle va réagir. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Donc une vasoconstriction réflexe. Blessure, vasoconstriction réflexe. Elle va réduire sa lumière pour réduire le saignement. Et aider à la sessantisation. Comme tout. Première étape, blessure. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Une vasoconstriction réflexe. Donc la paroi vasculaire. Donc la paroi vasculaire, elle est composée de quoi ? Elle est à l'alcool à normalement. Paroi, quoi touche ? Paroi. L'intima. La médian. Médian. L'intima, la médian et l'adventus. Et là, ce qui nous importe, c'est là, c'est l'intima. Et c'est passé par derrière. Donc l'intima. L'intima, c'est la couche qui est en contact avec le sang. Qui est en contact avec le sang. Donc l'intima, elle est composée de deux sous-couches. Qui sont l'endothélium et le sous-endothélium. L'endothélium, c'est une surface thromborésistante. Donc elle est par ses récepteurs. Elle essaie d'éviter les thromboles. Par contre, le sous-endothélium, il est thrombogène. Parce qu'il y a du collagène. C'est des mots très importants. Donc, à l'état normal, les cellules qui sont en contact avec le sang, ce sont les cellules endothéliales. Donc elles sont thromborésistantes. Elles vont éviter de thromboser. Éviter de former un faillot. Elle est sous-endothéliale. Donc elles sont thrombogènes. Elle a la médian et la ventus. Essayez de retenir un dénonçage très bon. Le premier acteur, c'est la paroie d'optilaires. Le deuxième acteur... Pardon, c'est important. Je dois répondre. Allô? Oui? Oui. Non, c'est pas grave. Oui. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Pardon. Donc, le deuxième... Donc, le deuxième acteur, c'est la paroie d'optilaires. Je vais faire. Donc, on va parler mon sens primaire. Il va rester dans ce pilaire. Il va rester dans ce pilaire. Il s'est dressé. Donc, la première réaction, c'est la paroie d'optilaires. Le deuxième acteur à réagir, c'est la plaquette. Avec une boule poule de dénonche par état. C'est pas dénettable. Tout se déclenche en même temps. Alors, on va laisser des aimes individualisées. Je te règle pour vous. Donc, la plaquette. Vous gérriez la plaquette. C'est une cellule. C'est pas un fragment. Elle est fragmentée du cytoplasme de mégatériocytes, mais la plaquette est une cellule. C'est un fragment de noyau, mais c'est 10 cellules. Donc, le plaquette. C'est un petit élément qui est résistant. Donc, c'est une petite, petite cellule. Aucléé. Donc, il provient d'un mégatériocytes, qui est une cellule de la moelle osseuse et l'anthropoïque. Donc, elle est très utile. Dans ce dernier mégatériocytes, il peut se passer et demander à voir le micro-score de la plaquette sanguine. Par rapport aux globules rouges, c'est un élément qui est très utile. Donc, de 2 à 4 litres, leur durée vie est très courte, de 4 à 10 jours. Donc, les plaquettes, c'est des détails qu'on ne va pas apprendre. C'est bien que je trouve que la membrane est totale. C'est important ce qu'il y a dedans. Donc, là, on va, comme toutes cellules, il y a une double couche lipidique, qui m'appelait comme un sput, il y a des glycoprotéines de surface. Les plus importantes de la plaquette, c'est la glycoprotéine de P3A et la glycoprotéine Mb9-5. Il est le secteur de la trombie. Pour le citotinat, il y a deux types de granulations. On donne les granulations alpha et les granulations denses. Je fais au balcaca. Il y a une cellule anifléée, elle a une membrane, la membrane est riche en glycoprotéines. Avec les glycoprotéines, il y a un rôle, une bactylémostase, ou une incitotinatrice, une granulation. Donc, c'est l'émotion à retenir. Donc, deuxième acteur. Paroi vasculaire, plaquette, le facteur de vent vivant. Le facteur de vent vivant, c'est une glycoprotéine, celle qui est utilisée par les cellules endothéliales et les ménataires aussi. Donc, le facteur de vent vivant, c'est une maladie de vent vivant, un facteur de vent vivant. Le facteur de vent vivant, c'est une glycoprotéine. À l'état normal, elle est fixée au facteur 8 de coagulation. L'état de l'organisme, c'est un net camé, c'est un facteur 8 pour le protéger de la protéolyse. C'est avec le facteur 8, mais qui l'isage. En même temps, c'est pas le sœur, elle intervient dans l'hémostase primaire. Donc, le facteur de vent vivant intervient dans l'hémostase primaire et intervient dans la protection du facteur 8 pragmatique. Et le fibrinogène, c'est un facteur de coagulation. C'est diversifié par le foie. Il intervient dans l'hémostase primaire et la coagulation. Le fibrinogène, c'est un facteur de coagulation. Le fibrinogène, c'est un facteur de coagulation. Donc, l'hémostase primaire et la coagulation. Donc, je vais vous lire, parce qu'une bête de l'exploration, c'est important. Vous retenez ça. Il y a quatre acteurs. La paroi vasculaire, la plaquette, le facteur de vent vivant et le fibrinogène. Quatre acteurs de l'hémostase primaire. S'il y a anomalie d'un de ces facteurs de coagulation, l'hémostase primaire n'est pas assurée. Si le vaisseau est malade, l'hémostase ne sera pas assurée correctement. Si la plaquette est malade ou l'insuffisante, peut-être que la plaquette est insuffisante, l'hémostase primaire n'est pas bien assurée. Si le facteur de vibran est diminué ou absent, il n'y aura pas une coagulation normale. Si le fibrinogène n'est pas ou absent, il n'y aura pas une coagulation normale. Donc tous les facteurs sont essentiels pour maintenir l'hémostase primaire correcte. Donc le déroulement. Comment ça se déroule ? Comment ça se déroule ? Ça se déroule en deux temps. Le premier temps, c'est le temps vasculaire. Et le deuxième temps, c'est le temps traquitaire. Donc le temps vasculaire, comme le cas, c'est une vasoconstriction réflexe immédiate qui permet de réduire la lumière vasculaire ainsi que de diminuer le flux sanguin. Donc c'est le bécime mûche pour réduire la lumière avec sa joie, pour réduire le sol et le rouge avec l'orifice. Donc, le premier étage déjà, l'hémostase. Le temps traquetaire. Donc, je l'ai là, les ions vasculaires, mis à nu du sous-endothélium. Le faisceau, elle est pas normale. Le lendothélium, il est en contact avec le corps. Donc, mis à nu du sous-endothélium, qui est thrombogène. Il contient du collagène, qui est thrombogène. Donc, mis à nu du sous-endothélium, où j'arrive, il va appeler les traquettes. Il va appeler les traquettes. Donc, les traquettes, elles vont venir, elles vont adhérer au sous-endothélium vasculaire. Donc, la première étape, c'est l'adhésion traquetaire. Les traquettes adhèrent à la structure sous-endothélium, mis à nu par la brèche vasculaire. L'adhésion se fait grâce à une grande partie de la protéine. Pardon. La glycoprotéine, un BN5. Les traquettes qui se collent sous-endothélium, ont pas plus de fibres. Donc, nous sommes allés à nous faire voir. Donc, brèche vasculaire, mise à nu du sous-endothélium, comme tu as. Le sous-endothélium, vu la plaquette, c'est un processus. Mise à nu, adhésion de la plaquette. Je repris la plaquette, c'est un peu plus la plaquette, on ne fait pas le derrière. Je repris la plaquette, grâce à sa glycoprotéine de surface, et qu'on a la plaquette, il y a une glycoprotéine de surface, par le biais du facteur de Vibran. Donc, le Vibran, il va y dire un fond entre la plaquette et le sous-endothélium. Alors, tu as vu la... Oulah ! Hum ? C'est-à-dire que c'est tout dératé. Alors, il y a 10 minutes du cours. Alors, c'est un peu plus tard. Le sous-endothélium, il y a la plaquette comme ça. Comme ça, il y a de son côté, la protéine Gp, MB9, ou le facteur de Vibran, ou le sous-endothélium. Quel est-ce qu'on va expliquer ? Le deuxième fond, c'est l'activation plaquette. Donc, il y a les plaquettes, elles vont s'activer. Donc, libérer des substances pro-coagulantes et appeler d'autres plaquettes pour faire l'agrégation plaquette. Oups, tu fais moi le schéma. Donc, adhésion plaquette, activation, je vais passer le schéma, je fais moi. Agrégation plaquette. Chemin ta agrégation, qu'elles se coulent les unes sur les autres, les plaquettes, pour former un clou plaquette. Donc, le schéma, je vais vous dire, donc, il y a les ions vasculaires, une épanule du sous-endothélium vasculaire. Donc, la plaquette est ici, un grâta glycoprotéine de surface, elle va adhérer au sous-endothélium, donc, par le biais du facteur de Vibran. Même si on parle, le facteur de Vibran. Pour elle, il sera le sous-endothélium vasculaire à travers la protéine, la protéine plaquette, la glypoprotéine, la couche, un B9. Alors, il y a un clémostase. C'est un tabou d'apprendre, il faut suivre. C'est un tabou d'apprendre. C'est un tabou d'apprendre. Parce que quand vous faites un mouche de monstade, vous n'allez pas comprendre l'hémorragime même. Donc, il y a l'adhésion plaquetteur. Suite à une adhésion plaquetteur, la plaquette va s'activer. Donc, elle va changer de forme. Elle va devenir, elle va devenir, donc, active. Je vais poser des questions. Je vais vous poser des questions. L'adhésion. Je vais désigner. Nesli Amalekli. Quatrième ligne au milieu. C'est un bain de l'hémorragime. Je vais désigner l'adhésion plaquetteur. C'est un bain de l'hémorragime. L'hémorragime. Oui, il n'y a pas d'hémorragime. Je vais désigner l'adhésion plaquetteur. Alors, l'adhésion plaquetteur. Un bain de l'hémorragime. Par le bain de bord vivant. Très bien, alors je vais faire le temps. Je vais décrire l'activation plaquetteur. L'activation plaquettaire, le corps est là, et l'esprit aéreux. L'activation plaquettaire, suite à une adhésion plaquettaire, la plaquette va s'activer. Donc elle va passer d'une forme sphérique à une forme active en émettant des pseudophones. On dirait une petite étoile. Elle va se déformer lors de son activation. Elle va passer d'une forme sphérique de repos à une forme qui émite des pseudophones et qui sécrète des substances trop coagulantes. Vous n'ayez pas, ils vont aider à déclencher la coagulation. Donc l'activation plaquettaire. Donc la plaquette, quand elle s'active, elle va appeler d'autres plaquettes. Donc elles vont adhérer entre elles. Ils se collent les plaquettes. Par le biais de? Du fibrinogène. Prennent un seul acteur maintenant, la coagulation. Ou est le fibrinogène? Donc par défaut de fibrinogène. Comme tout, normalement c'est très facile. Brèche vasculaire. Mes amis du sous-endothélium qui est thrombogène, qui est collagène. Donc après de la première plaquette, elle va venir, elle va adhérer par le biais de sa protéine GPMB9, par le biais du facteur devant les bras. Donc juste, elle interroge le sous-endothélium, elle s'active. Donc elle passe d'une forme sphérique à une forme qui est émis des pseudopoles qui s'écrèvent d'autres substances pro-coagulantes. Donc les substances pro-coagulantes, elles vont appeler les autres plaquettes. Donc pour former la dernière étape, qui est l'agrégation plaquettaire. Donc les plaquettes vont s'agréger entre elles pour former un thrombus, donc un premier thrombus blanc, qui est mou, friadeux. Donc ce qui va combater la brèche, ce qui n'est pas solide. Il se met où le clou plaquetteur. Quand elles ont fait les plaquettes, elles vont adhérer entre elles par le biais du fibrinogène. Donc c'est terminant tous les acteurs. C'est terminant la paroi vasculaire, la plaquette, le facteur devant le vibran, et le fibrinogène. Est-ce que vous avez des questions ? Des questions ? Hum ? Un cage ? Vous avez tout compris ? On a lui posé des questions. Mais allez, on va passer à la coagulation. Donc la coagulation ou l'hémostase secondaire ou coagulation proprement dit. Donc c'est la deuxième étape de l'hémostase. Donc l'hémostase secondaire correspond à l'état de coagulation au sens strict. Donc elle aboutit à la formation d'un caillou sanguin composé de filaments solides de fibrin. Vous n'avez le premier clou plaquetteur, le caillou plaquetteur. Il est criable, il est mou, il se détache et le vaisseau peut saigner. Donc la coagulation a pour but de solidifier le premier caillou pour avoir un caillou plus solide, l'embriable, qui permettra une démonstration définitive. Et on présente en son sens des hématies. Elle est là, le caillou rouge, comme il est le premier thrombus, le thrombus blanc, à la thrombus rouge. Parce que quand on parle de ce qu'il y a, c'est le thrombus rouge. Parce qu'il représente en son sens des hématies. Donc la coagulation met en jeu une cascade de réactions en hématies. C'est plus long que l'émotion primaire. Donc il y a deux voies. Soit la coagulation se déclenche par la voie exogène ou extrinsèque, avec comme l'exemple d'hydrache, soit elle se déclenche de l'intérieur de l'organisme. Je disais qu'il y a un déclenchement de la coagulation. Je donne l'exemple. Non. Je disais qu'il y a une lésion. Mais je disais qu'il y a une érosion, que l'estomac taille, l'hycobacter, l'orée, qui vient de faire gascoupe. Donc érosion, l'élicobacter, qu'il va grignoter, qu'il va saigner. Non, il n'y a pas d'agression externe. La COVID-19 déclenche la coagulation d'une façon endogène, il n'y a pas d'agression. La coagulation se déclenche par la voie endogène et non par la voie exogène. La voie exogène doit intervenir des facteurs plasmatiques dont le premier est activé le contact du sous-endothélium vasculaire. Pour déclencher la voie exogène, il faut une mise à nu du sous-endothélium vasculaire. La voie exogène nécessite le passage dans le sang du facteur pisculaire libéré par la destruction du sous-endothélium vasculaire suite à une vraie ou suite à une agression. La voie exogène qui a mis plusieurs bactéries, il a une interaction avec l'endogène, donc il déclenche la coagulation. Donc il déclenche le déclenchement de la coagulation, il y a la CIDD, la coagulation intra-bacillère béciminée, mais elle peut être post-infectieuse, donc c'est évident post-infectieuse. Donc la voie de déclenchement, elle n'a pas un besoin. Donc les deux voies, quelle que soit la voie de déclenchement, c'est la coagulation, on va venir à une troisième voie, c'est-à-dire la voie commune, où il y aura formation d'un complexe. C'est du facteur bis le conchacombinuel, il se mure le complexe pro-combinat pour assurer une émostase définitive. Donc, la coagulation intervient pour consolider le groupe plaquetaire déjà obtenu à la fin de l'émostase primaire, ce dernier étant insuffisant pour assurer l'émostase complète. L'étape finale de la coagulation est la formation du fibrinogène sous l'action de la thrombine. Cette transformation a lieu après une série de réactions que reçoivent intervenir de nombreux facteurs. La coagulation est donc étroitement liée à l'émostase primaire. Je suis donc, pour la plaquette, elle sécrète des substances pro-coagulantes. Donc, déjà, il y a la plaquette, en plus de la brèche vasculaire ou la mise en lieu du sous-endothélium vasculaire qui déclenche la coagulation en même temps que l'émostase primaire, la plaquette sécrète des substances pro-coagulantes et on arrive, elle déclenche la coagulation. Donc, pour les acteurs de la coagulation, on a les facteurs de coagulation. Est-ce que tu as prouvé ? Tu trouves déjà l'antibède ? Les facteurs de coagulation. Donc, là, c'est un tableau qui résume. Ah d'accord, il y a une grosse latine. Je n'en ai pas encore une photo, mais après, il y a des étudiants. Vous avez une grosse latine pour l'instant, c'est un petit dernier. Donc, c'est des protéines. Elles sont nommées de 1 jusqu'à 13. Chaque protéine, soit vous l'avez le facteur 1 de la coagulation. soit nous l'avons de l'antibède. Le 1, c'est le fibrinogène. Le 2, c'est la protrombine. Le 3, c'est le facteur fissulaire. Le 4, c'est le calcium. Le 5, c'est la précalécriine. La 6, c'est l'accéléré. Dans cette antroproconversion, le facteur enzime, le homophudique A, B, le facteur de ce qu'il y a. Donc, chaque protéine a un nom et un chiffre. En gros, là, il y a des facteurs de coagulation intérieures. Il y a des chiffres romains. Il y a des chiffres romains. Donc, chaque protéine est sensitisée. En général, ce sont des protéines sensitisées par le foie. La majorité sont sensitisées par le foie. Sauf le facteur de vent vibrante qui est sensitisé par le fil endothélial du vaisseau et la plaquette. Et le facteur C qui est sensitisé par le foie et la plaquette en même temps. Donc, la fonction de ce qu'il y a, ce qu'on a montré en rouge, qui est l'imprime vitamin K défendant. Donc, même si la quantité de facteurs est suffisante pour l'organisme, pour qu'il soit fonctionnel, les deux coups, la vitamin K. Des fois, un difficile en vitamin K induit un trouble de la coagulation à un risque hémorragique. Vous voulez le signe, mais pas ça. Un peu. Donc, les acteurs de la coagulation, c'est essentiellement des protéines. Donc, des protéines de 1 à 13. Donc, la majorité des protéines sont sensitisées au niveau du foie, à l'exception de 2-3 protéines. Et il y a des protéines vitamin K défendantes où la présence de la vitamine K est essentielle pour la fonctionnalité de cette protéine. Le déroulement de la coagulation. Donc, la coagulation, mais je suis finalement le démonstration primaire où il y a 4 acteurs. On a un ensemble de glycoprotéines, 13 glycoprotéines. Et il y en a 12 en plus du calcium. 12 glycoprotéines et de calcium. Donc, la voie exogène. La voie exogène. La voie exogène de la coagulation. La voie exogène de la coagulation. La voie exogène. D'accord? La voie exogène. Donc, la voie exogène, tout ce qui est en jaune, tout ce qui est en Jaune. La voie exogène de la coagulation. La voie exogène de la coagulation est déclenchée par la mise à nu du sous-endothélium vasculaire, donc la mise à nu du facteur tissulaire, qui va activer le facteur 7 de la coagulation en 7 activé en présence du calcium. Juste après activation du 7, on va rejoindre la voie commune. Donc la voie exogène de la coagulation est très facile. Elle peut intervenir un seul facteur de la coagulation qui est le facteur 7. Donc la voie exogène de la coagulation est déclenchée par la voie commune. Déclenchée par la mise à nu du sous-endothélium vasculaire, qui va activer le facteur 7 en 7 activé en présence du calcium. Alors, la mise à nu du sous-endothélium vasculaire, activation du facteur 7 en 7 activé en présence du calcium. Il n'y a pas de limite de tout à fait, on va voir qu'il soit au signe de toute façon. Il s'agit d'une certaine chose à l'écartement. Il s'agit d'une certaine chose à synthétiser par la voie commune. D'une certaine chose à synthétiser par la voie commune. des protéines séries, cargles, le sang et d'oraux, synthétisées au niveau du foie, non stockées au niveau du foie, synthétisées au niveau du foie, ils sont non fonctionnelles, ils sont non fonctionnelles jusqu'au déclenchement de la coagulation, un facteur est déclenché la coagulation. Donc, il est inactif, il est sous sa forme inactive qui est le sel, juste à dire déclenché en présence du calcium, il devient un facteur self-activé. Self-activé, les huailles trouvent bien la cascade de la voie commune de la coagulation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Hum? Quatrième, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, la coagulation. Un facteur self-activé, en général, les facteurs activés, donc la voie exogène, elle est très facile, il y a un seul facteur. Par contre, la voie endogène, c'est une cascade, c'est une grande cascade. Donc, par contre, la voie endogène est activée par la caléphrie et le kylinogène de haut point moléculaire. Donc, ils vont activer le doux en doux activé, le doux réactivé, le en avant en activé. Ben, on est actifé le neuf en neuf activé. En présence du huit, c'est comme tout le fluide. Est-ce que je fais ton conseil, Mme? Merci. Le huit, c'est un nia, il n'active rien du tout. Donc, c'est un compacteur. Le huit, c'est un huit activé. C'est un nia, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un, il n'y a qu'un. Donc, il y a un moment où on va parler les deux voies. Quelle que soit la voie, quelle que soit la voie, endogène ou exogène, donc, elle est actifé le 7, 3, 1, et 4, et 12, 11, 9. Ben, si vous voulez le neuf activé, le neuf avait activé, c'est un facteur qui est le huit activé. Donc, les deux voies arrivent à l'activation du facteur 10. Elle est actifé à la voie commune. Donc, quelle que soit la voie de déclenchement de la coagulation, on va arriver à une voie commune qui va activer le facteur 10, en 10 activé. Il factimine à le 10, donc le 10, en présence du stèle activé du calcium et des phospholipides, il y a le complexe protrombinase. Le complexe protrombinase. Le complexe protrombinase, il va activer la protrombine en trombine, mais la trombine active du fibrinongène en fibrine, en présence du facteur 10, qui est un stabilisateur du fibrin. Donc, imaginez une petite blessure pour vous, c'est rien du tout. L'organisme à l'intérieur, c'est une machine qui se déclenche. Va se construire son réflexe, appelle à l'arnaquette, qui va se déformer, qui va s'écriter des substances, qui va être adhéré, qui va s'agréger, qui va appeler la coagulation, qui va activer le facteur 10, quand elle est activée, qui va être 10, qui va être simple. C'est une vraie cascade, très compliquée, pour aboutir à la fin, à la formation d'une fibrine stable, qui va consolider le premier caillot, et arrêter définitivement le saignement. C'est un peu. Donc, nous avons les diapos, donc, nous allons répéter, je vous ai tous fixé les idées. Allez. Il est activé en cofacteur, par la coagulation, les facteurs pro-coagulants, juste déclenchant la coagulation, ou le facteur 8, ils vont être activés, activés par les facteurs pro-coagulants. Oui. Oui. C'est un peu plus rapide, les facteurs pro-coagulants. Oui. Il faut que les 10, ne devienne les deux. Il faut qu'un autre facteur pro-coagulants. Il doit se passer avec les autres facteurs, pour qu'ils sont fonctionnels. Oui. Il va prendre le protrombine, ou les lacs pro-coagulants. Il va prendre le protrombine. Il va prendre le protrombine, et la trombine. La thrombine va transformer le fibrinogène en fibril en présence du facteur 13, l'ismeur, le stabilisateur de fibril. Donc là, il va stabiliser la fibril. D'accord ? Donc, nous allons réjouer les diapos. Nous allons nous faire un peu comme ça. Donc, le déroulement de la coagulation. Normalement, il y a une communauté, on va fixer les idées. Donc, elle fait intervenir le facteur tissulaire, le facteur 7 et le facteur 10. Le facteur tissulaire, c'est le... Le facteur tissulaire, il couche le sous-endothélium vasculaire. Il couche le sous-endothélium vasculaire. Donc, le facteur tissulaire s'associe au facteur 7 pour former un complexe facteur 7 qui va activer rapidement le facteur 10. La voie exogène de la coagulation va être explorée par le TP. Moi, j'ai l'impression que les bilans demandent un TP. Donc, l'UTP explore la voie exogène de la coagulation. Ce qui veut dire qu'un TP est bas. Mais il y a un facteur 10, il y a normal ? 7. Ah, qu'est-ce qui veut dire qu'il y a un seul facteur ? 7. 7. Donc, quand un TP est bas, c'est-à-dire que j'ai une anomalie de la coagulation, donc j'ai un déficit en facteur 7 qui est un isolé. TP bas isolé. Alors, je vais associer à l'UTPK. TP bas isolé. Donc, c'est une anomalie du facteur 7 de la coagulation. La voie exogène. Donc, les autres facteurs, il y a toute la cascade. Donc, le facteur 9 qui est un entérophilique A, B, le facteur 8, le facteur entérophilique, puis le facteur 3, la cathéterne, la cathéterne. Donc, remarque à la chapeau. Le but de ce cours, c'est pas d'apprendre. Le but de ce cours, c'est d'acquérir le maximum d'informations pour comprendre les messages. C'est-à-dire que de l'homberté de l'homératologie. Donc, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur. Vous devez apprendre qu'il y a une voie exogène, qu'il y a le facteur 7, qui explore, qui est explorée sur le plan pratique par HDP. Il y a une voie endogène qui est casquée de plusieurs facteurs allant du 12 jusqu'en 1 qui vont activer les deux la voies communes et que la voie endogène de la coagulation est explorée par le TCK où il y a le ton de céphalie caolin, où il y a le ton de céphalie activée. TCA, TCK, c'est la même chose. TCK, et qui fait O, si tu es K, si tu es K, le K, l'activateur est le K où là. TCK. Ah ! Mais, tu inquiets que ce soit l'activateur. Il cite O, le nom de l'activateur. Il y a donc un croix pour l'activateur parce que comme la voie endogène de la coagulation va se déclencher. mais si tu mets la voie hydrogène il y a le facteur qui suit le sous-endothélium on peut les déclencher donc la voie endogène est toujours un activateur de la coagulation donc la voie endogène normalement c'est bon la voie commune c'est la formation de la thrombine donc les deux voies, hydrogène et endogène mêlent toutes les deux à une activation du facteur 10 le facteur 10 activé active le facteur 7 et forme le complexe avec le facteur 5 activé en présence du tation phospholipide de la mandrin placétaire ce complexe est appelé le complexe pro-thrombinase active la pro-thrombie qui est le facteur 2 en thrombie qui est le facteur 2 activé le facteur 5 est également activé par la thrombie ce qui amplifie le phénomène de formation de fibrin c'est la thrombie qui va transformer et le fibrinogène en fibril qui se polymérite et qui se stabilise grâce au facteur 13 qui est le stabilisateur de fibril donc stabilisation de fibril se fait grâce au facteur 13 est-ce que vous avez des questions sur la coagulation ? madame 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 qu'est-ce que vous avez des questions sur la coagulation ? madame 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 lèvres de la brèche, exogènes, lèvres oui nous sommes dans le laboratoire qui nous dit LTP mais nous disons l'agression de l'essence nous disons le facteur pisculaire nous disons le plasma pour déclencher la coagulation donc le facteur pisculaire est essentiel pour déclencher l'avoir exogène de la coagulation soit d'une façon naturelle par la miserie du sous-ondent soit par la jonction d'un facteur pisculaire synthétique au laboratoire est-ce que vous avez d'autres questions ? oui oui l'endogène qu'il y a une même théorie d'une paroi exogène que le virus lève la paroi alvéole qui saignent un petit peu et qui déclenche la coagulation nous déclenche le caillot intra-pulmonaire avant de faire le gros caillot de l'ambuline pulmonaire donc la COVID-19 les deux phénomènes sont décrits elle nous intéresse les dézimages sont les plus importants les dézimages au moins ils reflètent qu'il y a une thrombose exagérée au niveau de l'organisme c'est un peu jacquée c'est normal la COVID-19 ça dépend le patient le patient cardiopathe ils doivent suivre le traitement ils doivent équilibrer les pathologies associées pour qu'il surmonte avec l'infection s'il est diabétique il doit équilibrer son diabète s'il est cardiaque il doit équilibrer son problème cardiaque pour que l'organisme peut vaincre avec l'infection c'est bon c'est la coagulation la fibrinolyse donc première étape est la moustache primaire deuxième étape coagulation troisième étape la fibrinolyse les facteurs de la fibrinolyse on a le plasminogène on a le facteur tissulaire du plasminogène on a les immuniteurs du facteur tissulaire du plasminogène et le facteur de phase de contact on va voir comment ça se déroule sur l'action des activateurs que je viens de citer les activateurs du plasminogène le plasminogène va se transformer en plasmine la plasmine va se transformer en plasmine la plasmine va se dégrader la fibrinolyse par les deux cascades qui va se dégrader par les deux cascades qui tue la plasmine qui est un ciseau et elle va découper la fibrine et la dégrader elle y a la fibrinolyse c'est très simple donc plasminogène qui est une glycoprotéine synthétisée par le poids donc elle va être transformée en plasmine par les activateurs suscités la première diapo l'activateur tissulaire et l'inhibiteur terre donc il va transmettre donc la plasmine juste après l'activation de la plasmine la fibrine qu'on avait fait va être scindée en petits dimers donc la plasmine est-ce qu'on a une fibrine coupée c'est une fibrine coupée donc elle va la diviser en dimers chaque deux molécules de fibrine et elle coupe deux molécules de fibrine et elle coupe deux molécules de fibrine et elle coupe elle est la plus des dimers donc elle va couper en des dimers donc on va raconter tout pour l'action des activateurs le plasmine en gel est transformé en plasmine présente entre les mailles des cailloux et transforme en plasmine cette plasmine va former découper qu'il aura dit à la plasmine et des ciseaux découper les cailloux de fibrine en fragments qui seront ensuite éliminés dans la circulation le fragment produit par la dégradation comme les CDF ou la produit de dégradation de la fibrine mais les produits de dégradation de la fibrine le plus important c'est les Dedi-mer donc les Dedi-mer c'est des produits de dégradation de la fibrine donc dégradés en dimers chaque deux molécules coupées chaque deux molécules la plasmine est coupées à la gomme les Dedi-mer donc les Dedi-mer sont des produits de dégradation de la fibrine rêvée qui est coupée en dimers mais c'est même les Dedi-mer Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions, les jeunes ? Donc, hémostase primaire, vasoconstriction réflexe, appel de la plaquette, activation, sécrétion des substances pro-coagulantes, adhésion, agrégation, thrombus blanc. En même temps, déclenchement de la coagulation. Je fais oublier la coagulation ou l'hémostase primaire, ce n'est pas deux temps différents. Ça se passe en même temps. Je fais où les deux étapes ? Juste déclenche à l'hémostase primaire, déclenche à la coagulation. Donc, coagulation, déclenche soit par la voie endogène ou par l'exogène. Voie exogène, facteur 7. Voie endogène, 12.9. En présence de deux cofacteurs normales, 8 activés et 5 activés, il faut réunir la voie commune. Donc, la voie commune composée du facteur 10 activé, du 5 activé, du calcium et des phospholipides. Elle va transformer la protrombinase en trombine, qui va transformer le fibrinogène en fibrin, en présence du stabilisateur de fibrin. 13 qui est un stabilisateur de fibrin. Donc, la formation d'un caillou solide, appelé le clou rouge, le trombus rouge, qui est plus stable, qui va combater la brèche. Juste après la réparation du vaisseau, sera la dégradation du caillou par le plasminogène. Le plasminogène, c'est une protéine synthétisée par le foie, activée par plusieurs activateurs, qui va transformer le plasminogène en plasmine. Le plasminogène va jouer le rôle de ciseaux, qui vont couper la fibrin en petits produits de dégradation de la fibrin. Chaque deux domaines, elle va couper, d'où le nom de dédimère. Normalement, c'est facile. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Les inhibiteurs. Donc, la coagulation, elle va assurer les moustases, elle va nous éviter de saigner, mais en même temps, elle doit être régulée. On ne sait jamais si elle est déclenchée d'une façon excessive, les protéines de régulation. Donc, les protéines de régulation, donc les inhibiteurs physiologiques de la coagulation, sont indispensables pour assurer un équilibre de la réaction. Il s'agit d'un contrôle des fonds de l'humain d'activation de la coagulation. Donc, les acteurs inhibiteurs en plasmètre sont deux à trois facteurs, à la matinée. Donc, le premier facteur, c'est l'antithrombine 3. L'antithrombine 3, qui inhibe essentiellement le facteur 10, activé, est la thrombine. Donc, il exagère la coagulation. Exagération de la coagulation. Donc, le facteur 10, activé, la thrombine, est arrêté par l'antithrombine. C'est mieux à l'antithrombine ou à l'antithrombine 3. Ça a été désécrité, c'est mieux à l'antithrombine 3. Donc, la protéine C et S, forme un complexe inhibant le facteur 5, activé, et l'eau 8, activé. La protéine C, activée par la thrombine, après celle-ci, sont fixées sur le récepteur endothérial. Donc, comment je... où je trouve, il y a des facteurs inhibiteurs. Ça a la casquette de la coagulation est importante, mais c'est derrière elle est limitée par des facteurs inhibiteurs qui sont essentiellement l'antithrombine 4, la protéine C et S, qui est également assez coagulée au bizarre, jusqu'à la normale. C'est l'une des gens qui ont une tendance ou thrombance des maladies de système. Ils sont mieux à la thrombophilie. C'est des gens qui ont tendance à thromboser. Suite à des éthiologies diverses, mais les éthiologies qui ont la thrombophilie, ils ont le déficit en antithrombine 3, ou là, le déficit en... en protéines C et S. Donc, la coagulation est de l'antithrombine 3, c'est juste un truc qui déclenche, il y a des gens qui ont une coagulée, et qui ont une thrombose. Donc, les facteurs inhibiteurs de la coagulation sont déficients. Je vais peut-être faire le contexte de la thrombophilie. La thrombophilie veut dire qu'il y a une anomalie d'inhibition de la coagulation. Donc, l'exploration. L'exploration, normalement, pour faire une douleur. Aïe ! Quelle est-ce qu'on a exploré les moustaches primaires ? Hein ? Les moustaches primaires, primaires... Aïe, avec la voix exogène. Les moustaches primaires ! Qu'est-ce qu'il y a que les moustaches primaires ? Chantement, les acteurs de les moustaches primaires. La plaquette ? Le facteur tissulaire ? Non, la paroi vasculaire. La paroi vasculaire. Le facteur tissulaire. La paroi vasculaire. La plaquette. La plaquette. Le facteur. Le facteur de vent vibrant. Maintenant, qu'il explore... Chut, s'il vous plaît. Qu'il explore les moustaches primaires. Qu'est-ce que je vais explorer ? Je vais explorer le vaisseau. L'explorer par un tonne de saignement. Je vois le tonne de saignement. C'est une méthode abandonnée. Je n'ai pas détaillé. C'est comme ça. C'est une méthode de saignement. C'est une méthode de saignement. Le tonne de saignement. Le tonne de saignement. Le patient va le saigner. Le saignement. Je vous dis que si le saigne. Est-ce qu'il a assuré les moustaches primaires ou la rass ? Donc, il y a la méthode duc ou la méthode idy. La méthode duc. Il y a l'oula. Le patient. L'avant-bras. 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 On va placer 5 brassards. Un tensiomètre. On va le gonfler à 40 millimètres de mercure. L'avant-bras. On va faire une blessure. Une échancrure de 1 centimètre de long sur 1 millimètre de profondeur. Et on va laisser le patient saigner. Et on va déclencher un chronomètre. Et on va faire saigner. On va faire saigner. On va faire 1 minute ou 1 seconde. Un temps normal est entre 2 à 4 minutes. S'il dépasse les 4 minutes, il est pathologique. Pourquoi cette méthode est abandonnée ? Parce qu'elle est difficile à réaliser. Je voulais dire 1 centimètre de longueur sur 1 millimètre de profondeur. C'est une méthode difficile à réaliser. Elle n'est pas précise. Il n'y a pas de précision de la méthode. La méthode d'Ivi. C'est la même chose. On a déloué 3 points. Au lieu de faire une incision, il y aura 3 points où il s'est mis dans un temps. Donc les 2 méthodes sont abandonnées. La méthode d'Ivi. La méthode d'Ivi. La méthode d'Ivi. C'est la même chose. La deuxième, c'est la mesure de la fragilité capillaire. Il n'y a pas d'eau sauf le vaisseau. Est-ce qu'il peut faire une vasoconstriction réflexe ou là-bas ? Donc la fragilité capillaire, c'est la mesure du nombre de pétichies au pli du coude après application d'une pression continue. Donc quand le malade nous dit un brassard, je le gonfle à 100 mm de mercure pendant 5 minutes. En général, il rejoua des pétichies pour la bombe actuelle de fragilité vasculaire. A l'état normal, l'absence de pétichies, l'état pathologique, il y aura des pétichies pour la bombe. Donc il y a la fragilité capillaire. Donc on va explorer le vaisseau. Après le vaisseau, on a la plaquette. La plaquette, tu veux l'explorer ? L'explorer par une numération plaquettaire. Numération de la formule sanguine et essentiellement la numération de la formule plaquettaire. Qui est un autre plaquette bas ? On va dire qu'il y a une thrombopélie, un autre plaquette normal. Qui est supérieure à 400,000, une thrombocytose. Donc là, on va étudier la fonction plaquettaire. Donc on va étudier par des tests de laboratoire, des tests de tous les laboratoires d'Algérie, qu'il y a un ou deux laboratoires, il y a des fonctions à l'eau. Donc tests d'adhésion plaquettaire, tests d'agrégation plaquettaire, de rétraction du caillou, durée de vie des plaquettes, des glycoprotéines membraneurs, et études intraplaquettaires des granulaires, donc denses alpha et denses. Donc l'étude approfondie de la plaquette, sa fonction et sa composition. Donc, et l'exploration des facteurs plasmatiques, qui sont le facteur de vent vibrant, et le facteur de fibrinogène, qui sont dosés au laboratoire. C'est un dosage. Demandez un dosage du facteur de vent vibrante, mais un dosage du fibrinogène. Donc, l'exploration explorée ou la voie, les moustaches primaires, c'est là. L'exploration explorée, le vaisseau, par le temps de saignement ou la fragilité capillaire. J'explore la plaque par une numération sanguine ou l'étude de la fonction plaquettaire. J'explore le facteur de vibrante et le fibrinogène par un dosage au laboratoire. Je dose, je demande le dosage du fibrinogène au laboratoire. Donc, l'exploration explorée, la coagulation. Le TP, ZIDO. Le TCK. Le TCA, Kif Kif Kif, c'est la même chose, le TCA ou le TCK. Ce n'est pas deux paramètres différents, Kif Kif. Les D-dimers, ZIDO. ZIDO. Qu'est-ce que je peux explorer ? Le dosage des facteurs de coagulation. Tous les facteurs peuvent être dosés. Tous les facteurs de coagulation peuvent être dosés. Le dosage de la vitamine. Très bien. ZIDO. C'est un facteur de coagulation, oui. Il fait partie des facteurs de coagulation. ZIDO. Normalement, c'est ça. Donc, l'exploration de la coagulation. Il y a le temps de QIC. Le TQ ou le TP. Je vais faire le TQ ou le TP. Alors, c'est des questions que je vais poser pour l'examen. Je vais faire le TQ. Parce que je suis en train de répéter, répéter, répéter. C'est quoi la différence entre un TP et un TQ ? TP et TQ, c'est la même chose. Le TP, c'est le TQ. Le TP est exprimé en pourcentage, alors que le TQ est exprimé en seconde. C'est-à-dire qu'ils explorent la même chose, mais le TQ est exprimé en seconde et le TP est exprimé en pourcentage. C'est-à-dire qu'il y a un résultat dans un laboratoire où il y a une discordance entre le TP et le TQ. Par exemple, il y a un TQ normal ou un TQ pathologique. Le résultat n'est pas valide. D'autres jouent le résultat. Parce que le TP et le TQ, c'est la même chose. On ne peut pas avoir un TP bas avec un TQ normal, alors que le TP, c'est le pourcentage du TQ. C'est-à-dire qu'un est exprimé en seconde ou l'autre est exprimé en pourcentage. Liener. Liener, c'est un rapport. Liener, c'est un rapport. C'est un rapport. On peut explorer les moustaches par liener, parce que liener explore les moustaches pathologiques. En cas d'adjonction de facteurs, il est bonne la coagulation. Il n'explore pas une coagulation normale. Donc, le TQ, c'est le temps d'explorer la voie dite extrinsèque dans la coagulation. Donc, c'est le temps de coagulation. Allez, c'est la technique. C'est le temps de coagulation d'un plasma citraté des plaquettes en adjonction de la thromboplastie et le calcium. Il est exprimé en secondes. Dans la normale, en général, elle est entre 12 et 15 secondes. En pourcentage, le TQ, ou le taux de protrombie. Donc, normalement, c'est le temps de coagulation. Le facteur exploré par le TQ, c'est le facteur sainte. C'est très facile. Donc, le temps de coagulation d'un plasma citraté des plaquettes auquel on ajoute des activateurs de la facture de contact, qui est la CQ. Donc, le temps normal, il est entre 30 et 40 secondes. Donc, le temps normal est entre 12 et 15 secondes. Le temps normal est entre 12 et 15 secondes. Le TQ est pathologique quand il dépasse 2 secondes de la normale. Par exemple, le temps normal est entre 15. Si mon malade dépasse 17, c'est un TQ allongé. Quand il dépasse 2 secondes, le témoin. 2 secondes. Ou le TP, il est pathologique quand il est ? Le TP, le pourcentage. Inférieur à 70%. Donc, le temps de céphalie activé. C'est le temps de coagulation d'un plasma citraté des plaquettes. Donc, sur le TCA, le temps normal est de 30 à 40 secondes. Donc, la limite de la zone normalité, il faut déterminer chaque laboratoire. Il est pathologique s'il dépasse 10 secondes, le témoin. À chaque. 10 secondes le témoin. Si le témoin est à 40, mon TCK est pathologique au-delà de 50. Si mon patient dépasse les 50 secondes, il est pathologique. Est-ce que vous avez des questions ? La voie endogène. La voie endogène. Donc, ça dépend. Un acteur vient d'une anomalie de la voie endogène de la coagulation. Par exemple, il vient un TP normal. Donc, il est limite la voie exogène. Elle vient un TCK allongé. Il y a une discussion clinique avant de faire une discussion biologique. Donc, ni les mini, ni les mini déjà, les rares. Les rares ou les asymptomatiques. Donc, il y a le déficit en facteur 12, le déficit en facteur 13, le déficit en facteur... Donc, je m'enlève vraiment. D'après, c'est qu'il y a une clinique. Ils sont rares. Je peux les éliminer d'emblée. C'est des pathologies très rares et qui saignent très peu. En général, le patient ne vient pas consulter s'il a un déficit. En 11 ou là, en 12. Ou là, on précalicule, on finit jaune au point moléculaire. Donc, alors, je les éliminer. Donc, le chef de fille, qu'est-ce que je vais penser ? Si j'ai une anomalie de la voie endogène de la coagulation, je vais penser à une hémophilie. Donc, il y a un déficit en facteur 8 ou 9. C'est la coagulopathie congénitale la plus fréquente. En Algérie. Donc, il y a un patient qui sève avec un allongement isolé du TCK. Parce qu'il y a une anomalie de la voie endogène. Le chef de fille, c'est l'hémophilie. L'hémophilie est définie par un déficit en facteur 8 ou en facteur 9. Le facteur 8, c'est l'hémophilie A. Le facteur 9, c'est l'hémophilie B. Donc, il y a un déficit en facteur 5. Il est plus en moins fréquente que de la petite fille, parce que c'est un cofacteur de la coagulopathie. Il y a un coagulopathie avec la voie commune. Oui, il y a un déficit combiné entre le TCK et le TCK dans une douche pathologique. Il y a un isolé. Tu dois penser à une hémophilie et éliminer un voie endogène. Laissez le vent vibrant. Allez, débutez le cours. Parce que le facteur de vent vibrant, il est transporté par le facteur 8. Le facteur 8, c'est l'hémophilie. Donc, il y a un déficit en facteur 8. Donc, le facteur vibrant, même s'il est présent. Mais qu'est-ce que je connais? Il souffle le plasma. Donc, j'aurai une diminution du facteur de vent vibrant. Donc, devant une anomalie de la voie endogène isolée, en Algérie, je discute entre mes lieux, l'hémophilie A et B et la maladie de vent vibrant. Ou l'hémophilie, je l'ai dit, les lieux, pas d'emblée. Ils ne sont pas prioritaires pour l'exploration. Je commence par doser à 8, à 9. Facteur de vent vibrant. Oui, chaud. S'ils sont normaux, nous avons les autres facteurs qui sont plus rares. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Conclusion. Donc, l'hémostase est assurée par un ensemble de réactions faisant intervenir de nombreux facteurs. Ces mécanismes physiologiques, hémostase primaire, coagulation fibrinolyse sont essentiels permettant d'assurer une prévention du risque hémorragique, mais également assurer une hémostase normale et risque phongo-embolique. Le rôle des inhibiteurs physiologiques en effet très important, en réalisant un contrôle permanent sur ces réactions. Donc, en cas, il risquait d'aboutir à une exagération des phénomènes de coagulation. Qu'il y ait des pathologies où la coagulation ne peut pas s'arrêter. Heureusement qu'on a les inhibiteurs de la coagulation. Ainsi, un déficit en facteurs de coagulation entraînera plutôt un risque hémorragique, tandis qu'un déficit en inhibiteurs sera responsable d'accidents thrombo-emboliques ou de thromboses artériennes et béneuses. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Merci.